L'une des plus grandes mobilisations sociales depuis 50 ans, dans tous les territoires, dans toutes les villes, quelle que soit leur taille, les Français vous ont hurlé le rejet de cette réforme. Oui, nous sommes dans une situation de blocage démocratique. Et pourtant, il y a quelques mois, ici, ici, la Première Ministre Elisabeth Borne était venue nous dire son discours de politique générale. Et elle nous avait dit, entre autres ceci, nous consulterons plus encore les corps intermédiaires, les forces vives de notre pays, les Françaises et les Français de chaque territoire. Plus que jamais, nous mènerons chaque réforme en lien étroit avec les organisations syndicales. Six mois plus tard, elle présentait ce projet de loi. Avec son mépris, elle a créé une intersyndicale historique, qui a construit un mouvement social exemplaire, massif, déterminé et pacifique, pour l'instant. Parce que les seuls alliés qu'elle a trouvés, ils étaient ici, dans cette auto-assemblée. C'est le groupe LR, fidèle à ses idéaux réactionnaires, qui a servi de bois de sauvetage au gouvernement. Complice du tour de force démocratique. Mais la majorité sénatoriale, depuis quatre jours, a choisi en grande partie le silence. Moi, je vois des collègues ici, ils ont passé quatre jours, dans un fauteuil, à lever la main en suivant les consignes de vote du gouvernement. Pourtant, vous le devez aux Français. Expliquez, expliquez pourquoi, pourquoi les Français vont devoir trimer deux ans de plus. Expliquez-leur pourquoi vous avez toujours voulu épargner les plus favorisés, épargner les super profiteurs de crise, épargner la rente, épargner le capital depuis trois jours. Alors ici, dans la Chambre des Territoires, on va vous demander une chose. Entendez les millions de voix qui sont élevées dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous vos territoires. Et renoncer à cette réforme brutale est tellement injuste. Merci. Merci.